This program is brought to you by Moïse Mbiye Ministries. Il y a un changement. Tu étais malade, tu es guéri. Tu souffrais, il y a eu un miracle. L'ouverture. L'indépendance de ton pays. Toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir remporté une victoire ? Alors je vais avouer que le Seigneur m'a beaucoup aidé cette semaine. Pour arriver à vous parler sur ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais prendre les exemples de quelques victoires dans la Bible. Quelques victoires dans la Bible. Et nous allons nous inspirer de ces récits pour essayer de comprendre ensemble les choses à faire après avoir remporté une victoire. Je vous proposerai le livre de Luc au chapitre 5. Par exemple. Le livre de Luc au chapitre 5. Vous connaissez ou vous maîtrisez l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre aussi comme le four de Gadara. Il s'est battu à Bundaki. Ça lui a pris du temps. Après un combat, après une lutte, Jésus a intervenu. Pierre fait sa pêche. Et ce jour-là, il sort avec une grande quantité de poissons. Et la Bible précise que le filet se rompait. Donc ce n'était pas de petits frétins. C'était des poids lourds de poissons. Une grande quantité en plus. Le filet se rompait. Il s'est battu et il a été victorieux. Victorieux dans le zoo. Il a eu, il a trouvé ce qu'il cherchait. Mais j'aime, c'est que j'aime. Et c'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Lorsqu'il a vu tout ça, la Bible dit qu'il est retourné au pied du Seigneur. Et il s'est jeté à genoux. Et j'aime cette précision. Quand il s'est jeté, il a dit Retire-toi Comment ? De moi. Je suis un homme pêcheur au verset 8. Retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur. En disant je suis un homme pêcheur, Pierre était en train de dire indirectement Je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne de vivre ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas digne. La première de choses lorsque tu as vécu un miracle, quand tu es croyant, enfant de Dieu, tu dois réaliser que ta victoire est un fruit de la grâce de Dieu. D'abord, voilà, ta victoire est un fruit de la grâce de Dieu. Ta victoire est un fruit de la grâce de Dieu. et j'aimerais que nous puissions lire ensemble l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 4 verset 10 à 11. Regarde ce que la Bible dit. Le 24 vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles. et ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as été créé car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Regardez cette précision. La Bible dit il y a une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Quand est-ce que ces hommes ont été couronnés? Parce que quand même ils sont en train de jeter leur couronne. On met une couronne sur la tête de celui qui a vaincu. de la personne qui a gagné quelque chose ces hommes c'était de victorieux. Il y avait 24 victorieux autour du trône de Dieu. Des hommes d'exception des hommes qui ont accompli quelque chose qui ont réussi quelque chose et il y avait des couronnes sur leur tête et ces couronnes étaient en or. Écoutez, demandez aux sportifs lorsque tu vas aux Jeux Olympiques l'or c'est le top. Tu as bronze tu as tout ce que tu veux mais le jour où tu as l'or ça veut dire que tu es le boss. Et ces hommes avaient des couronnes en or et la Bible précise qu'ils jettent. Pourquoi ils jettent ? Parce qu'ils reconnaissent qu'on est victorieux mais cette victoire c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous soyons victorieux. Je n'ai jamais il y a une chose tu sais j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Lorsque tu entres réellement dans la présence de Dieu Lorsque Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses te présenter des vents sont trop et le voir la première chose je dis bien la première chose quand tu arrives à accéder dans la présence de Dieu la première chose que tu réalises c'est que tu n'es rien. Je vous dis la première chose que tu réalises c'est que face à la puissance de Dieu face à sa grandeur tu n'es rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre la même chose s'est passée avec le 24 Géa ils ont tout de suite réalisé qu'ils n'étaient rien et que tout ce qu'ils avaient reçu c'était la grâce de Dieu quand tu es victorieux quand tu fais quelque chose qui réussit quand tu t'ébats et que ça donne de fruits comment tu regardes de ta victoire comment tu te regardes après chaque victoire bien aimé n'oublie jamais tout ce que tu peux posséder tout ce que tu peux gagner tout ce que tu peux devenir c'est le fruit de la grâce c'est pour ça quand tu marches tu déposes je ne sais pas une lettre ou je ne sais pas dans quelle ambassade dans quelle entreprise et qu'après il y a un résultat ne te tape pas la poitrine jette-toi comme Pierre jette la couronne que tu as sous ta tête dépose le pied du Seigneur apprends à jeter ta couronne j'ai envie que tu dises à quelqu'un apprends à jeter ta couronne apprends à jeter ta couronne jette ta couronne lorsque ça a marché prends ta couronne jette lorsque ça donne prends ta couronne jette lorsqu'on t'applaudit prends ta couronne jette lorsque c'est bien prends ta couronne jette je me rappelle toujours un garçon qui était ici qui souffrait Dieu a ouvert des portes la personne s'est retrouvée dans les hauteurs et un jour j'ai vu le monsieur je lui ai dit mais je ne te vois plus à l'église le monsieur a dit justement parce que j'avais une question à poser est-ce que à l'église il faut venir chaque jour est-ce que chaque dimanche parce que moi je me dis l'église c'est quand il y a un souci il y a un problème il y a un problème je l'ai regardé j'ai envie de dire j'ai envie de dire les gens oublient quand ça marche prends ta couronne et fais quoi jette c'est la chose à faire la première chose à faire lorsque quelque chose a marché lorsque tu as lutté et que tu as été victorieux lorsque ça a donné même lorsque lorsque tu avais investi et que tu as vu il y a des résultats rends grâce à Dieu jette ta couronne et la deuxième chose toujours dans Luc 5 au verset 11 cette fois-ci j'aime un détail ayant ramené les barques à terre il laisser tout et le suivre tu entends ça quand tu verras un miracle quand tu vivras à la main de Dieu lorsque tu auras un ministère puissant lorsque ton travail va réussir lorsque tu travailles et qu'il y a de fruits sache une chose Dieu attend que tu le suives tout ce que Dieu fait pour toi c'est pour que tu t'attaches pour que tu le suives et j'aime cette précision la Bible dit il laisser tout je ne sais pas si tu as vu ça au verset 11 il laisser tout il ramener la barque à terre il laisser tout et le suivre quand tu vois le ciel s'ouvrir et que la pluie tombe c'est que tu avais sémé et donnes de fruits tu avais prié et tu réalises que le Seigneur a exaucé ta prière lorsque tu vois ça il y a une chose que Dieu attend de toi comme avec Pierre et ses compagnons que tu laisses tout et que tu le suives qu'est-ce que tu laisses pour Dieu pour le suivre il y a un problème il y en a qui suivent quand même et ne laissent rien mais il faut tout laisser et suivre laisser tout ce qui ne va pas avec lui tout ce qui ne va pas avec sa loi tout ce qui peut t'empêcher de grandir dans ta foi tout laisser pour le suivre c'est pour ça qu'il fait de miracles la Bible dit si tu as goûté que le Seigneur est bon alors attache-toi à lui il fait de miracles pour que tu t'attaches c'est pas pour que tu deviennes orgueilleux ce n'est pas pour que tu commences à insulter les pasteurs c'est pas pour ça que Dieu t'a élevé non c'est pas pour ça que Dieu t'a élevé non c'est pas pour que tu tu fasses des boîtes de nuit ta maison c'est pas pour ça que Dieu t'a élevé c'est pas pour que tu commences à multiplier les enfants partout à Kinshasa c'est pas pour ça que Dieu t'a élevé je ne sais pas si tu as un projet qui est pas je ne sais pas tu fais des enfants dans toutes les communes on ne te comprend pas on ne sait pas non non quand tu vis un miracle ça donne les portes s'ouvrent les projets marchent laisse tout et attache-toi à lui laisse tout et suis c'est parfois difficile lorsque les gens entendent ça je laisse tout et les gens se demandent comment je vais vivre comment je vais faire comment je vais me nourrir si je laisse ça si je laisse tel tu peux toujours expérimenter la puissance de Dieu si tu acceptes de prendre des risques avec lui si tu n'as pas risqué avec Dieu ça sera difficile pour toi de vivre des choses exceptionnelles avec lui les choses exceptionnelles arrivent dans les vies de ceux qui ont risqué c'est pour ça que Moïse a abandonné son titre de fils de la fille de Pharaon et la Bible le dit parce qu'il avait les yeux fixés sur une rémunération le Seigneur récompense ceux qui prennent des risques pour lui et il y a une chose troisième lorsque tu as vécu le miracle ou lorsque tu as remporté une victoire l'apôtre Paul le dit dans l'Ephésien la Bible le dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans dans quoi dans les mauvais jours vous voyez ça et il y a quoi et tenir ferme après vous avoir tout surmonté tout surmonté veut dire tu t'es battu il y avait un défi tu l'as rélevé j'ai surmonté ça il y avait des épreuves je suis sorti victorieux je suis gagnant l'apôtre Paul dit ce qui est magnifique il dit après avoir tout surmonté il y a une chose à faire c'est quoi tenir tenir t'as vu ça tenir ferme tenir ferme lorsque tu t'es battu tu as reçu ton miracle maintenant il y a une chose laisse moi te dire ta victoire n'arrête pas le diable ta victoire ne change pas la nature du diable ta victoire ne finit pas les combats de ta vie ta victoire n'est pas jamais le diable le diable change plutôt des systèmes parfois il te combat par la souffrance par la pauvreté par le manque de travail le chômage mais lorsque tu as tu as gagné lorsque tu as tout surmonté c'est là que le diable vient et il change de système il te combat avec la corruption la lutte continue mais ça change de nature et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit tenir ferme surmonter ça ne suffit pas être victorieux ça ne suffit pas le problème c'est tenir ferme rester là et demeurer j'ai vu beaucoup de gens lutter 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 avec toutes leurs forces et à la fin il y a eu une petite victoire mais quand vous regardez la personne après cette victoire beaucoup n'ont pas tenu ferme tenir ferme c'est quand tu n'étais rien tu avais une pensée tu avais une vision maintenant lorsque les portes sont ouvertes et lorsque tu occupes cette place continue avec cette vision c'est ça tenir ferme tenir ferme ça veut dire les circonstances n'étant pas changées l'élévation ne t'a pas transformé il faut que tu atteignes une dimension où seul Dieu te transforme c'est là que tu peux dire je suis un homme je suis une femme et lorsque les circonstances de la vie l'élévation l'humiliation te changent ça veut dire tu n'as pas d'équilibre tu es une personne équilibrée solide lorsque seul Dieu est capable de t'emmener où il veut c'est ça tenir ferme de roi chapitre 15 chapitre 13 verset 15 à 19 il dit Élysée lui dit prends un arc et de flèches il prit un arc et de flèches puis Élysée dit au roi d'Israël bande l'arc avec ta main et quand il lui bandait de sa main Élysée mit ses mains sur le main du roi et il dit ouvre la fenêtre à l'orient et il ouvrit Élysée dit tire et il tira Élysée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'éternel une flèche de délivrance contre les Syriens tu battras les Syriens à Afek jusqu'à l'air comment extermination on va continuer Élysée dit encore prends les flèches et il prie Élysée dit au roi d'Israël frappe contre terre il frappa trois fois et quoi il ça il s'arrêta et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit il fallait frapper cinq ou six fois dis avec moi il fallait frapper cinq ou six fois alors tu as battu les Syriens jusqu'à l'extermination maintenant tu les battras combien trois fois seulement vous voyez la dernière chose lorsque tu as tu as remporté une victoire il faut persister dans les efforts il ne faut pas dormir persister dans les efforts il y a quelqu'un qui m'a dit pasteur tu trouves le temps où de faire tout ce que tu fais comment tu arrives à combiner tout ce que tu fais tu multiplies les efforts je sais qu'il y a un âge où je n'arriverai plus à faire tout ce que je fais maintenant je suis capable je me sers de tout ça de ma vigueur pour accomplir ce qui est bien parce qu'il y a un temps où ça va s'arrêter je ne serai plus en mesure de donner ce que je donne chaque jour je prie je jeûne comme si cette église était vide je ne mets jamais dans ma tête je dirige une grande église tout le jour je fais des efforts lorsque je prépare un seul un seul message du dimanche ça me prend parfois toute une semaine je commence parfois à préparer le message du dimanche prochain le dimanche quand je finis mais j'en connais qui n'ont pas encore atteint mon niveau qui ouvrent leur Bible samedi soir les efforts quand je viens répéter avec la chorale parfois ils sont fâchés parce qu'on va bosser jusqu'au minuit je peux me dire oh je fais des albums à succès c'est bon je travaille mon succès ce n'est pas un hasard je travaille dur pour ça la victoire n'est pas un temps de repos par contre les choses deviennent dures lorsque tu gagnes parce que quand tu gagnes il y a des gens leur jeu s'ouvre commencent à te regarder ah nous sommes un champion on te regardait comme tout le monde mais non on a vu ta nature on a compris que tu as quelque chose en toi les combats les combats se multiplient c'est là qu'il faut que tu fasses tes efforts le chef t'a félicité ne dort pas ne commence pas à dire le chef le chef est sérieux non multiplient encore les efforts jusqu'à ce que l'entreprise n'arrive plus à rien faire sans toi soit indispensable tu ne peux pas passer sans qu'on te regrette du jour où tu quittes que les gens pleurent parce que tu étais capable de faire ce que d'autres ne pouvaient pas faire des efforts moi j'ai toujours cru que trouver son chemin c'est ce qui donne la victoire savoir ce qu'il faut pour toi parce que tu peux travailler dur mais dans ce qu'il ne fallait pas tu vois moi j'ai plutôt dit j'aime dire aux gens travailler avec amour écoutez il n'y a rien qui me fait beaucoup de bien comme quand je me tiens ici je mets ma veste le matin mais avec joie je vous assure mais avec joie pourquoi ? parce que j'aime ce que je fais quand je t'aide à avancer c'est ça mon plaisir n'oubliez pas jette ta couronne n'oublie pas que c'est la grâce de Dieu tout ce que tu peux vivre deux il faut suivre le Seigneur quand il te fait de bonnes choses suis-le troisième tenir ferme et à la fin continue avec les efforts quand tu as gagné multiplie les efforts ce programme est brought to you by Moise Mbiye Ministries